... Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 335e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain, l'adjudant-chef Albert Flecksteiner. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. L'insigne du 2e groupement de tabors marocains représente son 1er régiment qu'il sert en 1945. Le ruban de la croix de guerre nous rappelle sa 1re citation obtenue en Allemagne à l'âge de 16 ans. Le fond de l'insigne aux couleurs rouges évoque sa carrière dans l'égoumié et est un clin d'œil aux couleurs de votre bataillon. La koumia illustre son service au sein de plusieurs tabors et goumes. Les 8 citations témoignent de son engagement au combat. Le dragon du groupement de tabors en Extrême-Orient symbolise ses deux séjours en Indochine et ses deux blessures au combat. La légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant-chef Flecksteiner venant s'y inscrire en capitale noire. Le nom adjudant-chef Flecksteiner venant s'y inscrire en Indochine et ses deux séjours en Indochine et ses deux séjours en Indochine et ses deux séjours en Indochine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Albert Flecksteiner, né le 1er avril 1929 à Tanvilliers dans le Barin, berceau de sa famille depuis des générations. Son père, Joseph, a effectué ses trois ans de service militaire dans l'armée allemande de 1911 à 1913 et s'est retrouvé sur le front de l'Est jusqu'en 1917. Durant l'hiver 1944-1945, le deuxième groupe de tabor marocain stationne dans son village. N'ayant pas l'âge légal pour être incorporé, il s'engage à 15 ans sous le nom de Moaou Basou Enfleck le 1er mars 1945. Le Rhin franchi, le jeune Goumier est cité le 12 avril 1945 en tant qu'éclaireur et agent de liaison pour sa conduite au feu digne des plus beaux éloges, se voyant attribuer à 16 ans la croix de guerre avec étoile de bronze. Il se distingue par sa polyvalence et sa parfaite maîtrise de la langue allemande auprès de son premier chef de section, le sergent-chef Olivesi, parrain de la 239e promotion de l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Après la guerre et libéré de son engagement, Albert décide de rejoindre le Maroc avec son unité à Enkeila dans la région de Tazor. Il n'est considéré sous le drapeau français qu'à compter du 1er avril 1946, jour de ses 17 ans, il retrouve alors son nom. Il est promu sergent le 1er avril 1947, jour de ses 18 ans, au sein du 60e Goum. Champion militaire d'Afrique du Nord de tir de vitesse au fusil, il est proposé pour rejoindre l'école des officiers de Cherchel, mais une crise de paludisme de plusieurs mois l'en empêche. Affecté au 84e Goum du 10e Tabor en 1948, il se porte volontaire pour l'Extrême-Orient et rejoint Djea Alam le 14 octobre. Engagé dans toutes les missions, il est blessé le 22 janvier 1949 par une rafale d'armes automatiques au cours d'une patrouille. Son chargeur de PM lui sauve la vie en bloquant un des projectiles. Il est alors cité à l'ordre de la brigade. Évacué à Hanoï, il signe une décharge huit jours plus tard contre l'avis du médecin Grovin afin de rejoindre ses hommes et son unité. A la tête de son groupe, il est de nouveau cité à l'ordre de la brigade en janvier 1950 en capturant un groupe armé ennemi. Il se distingue encore en montant une embuscade les 12 et 13 juin à Donqué. En tant que chef de section, il a 21 ans. Le sergent Flachsteiner revient au Maroc en 1950 au 10e Tabor. Promu sergent-chef le 28 mars 1951 et parlant couramment la langue arabe, il se réengage au 9e Goum du 9e Tabor qui manque de sous-officiel encadrement. Albert use alors de tous les stratagèmes pour repartir en Indochine, allant jusqu'à Rabat pour arriver à ses fins. Il débarque finalement à Saigon le 2 avril 1952. Le 26 août, dégageant sa section prise sous un tir violent d'armes rebelles à Fautrac, il est cité à l'ordre du corps d'armée. Il est à nouveau cité à l'ordre de l'armée le 10 décembre à Phu Bai. Engagé alors à la tête de sa section un assaut d'éléments rebelles, il contraint l'ennemi à rompre le combat. Il reçoit à cette occasion la croix de la vaillance vietnamienne puis la médaille militaire. À 24 ans, le sergent-chef Flachsteiner est de toutes les missions et permissions avec ses deux amis, le sergent-chef Le Chex et le sergent Lepivin. Son capitaine est stupéfait par le courage et l'audace de ce jeune chef qui n'hésite pas à expliquer qu'il n'est serein que lorsque l'ennemi lui tire dessus car c'est finalement le seul moment où il peut le situer. Quelques semaines plus tard, sa section tombe dans une embuscade et le gommier Bousséchera s'effondre. Albert fait mettre les pièces en batterie et face à l'hésitation de certains de ses subordonnés, va lui-même récupérer le blessé sur ses épaules. Il est à nouveau cité à l'ordre de la division le 17 octobre 1953 à Daylock. Alors qu'il est blessé aux pieds par un guetteur, il parvient toutefois à le faire prisonnier. Le lendemain, il s'élance à la tête de sa section sur une position rebelle défendue par deux sections ennemies neutralisant lui-même le tireur FM et obligeant l'adversaire à la retraite. Pour ce fait d'arbre, le sergent-chef Fleck Steiner est une nouvelle fois cité à l'ordre de la division. Riche de son exceptionnelle expérience opérationnelle et d'une audace au combat universellement reconnu, le daïr de satisfaction lui est également décerné en 1954 par sa majesté Mohamed V lors de son retour au Maroc alors qu'il sert au 44e goum du 8e zouave. Promu adjudant le 1er avril 1956, il rejoint quelques mois plus tard la première compagnie de nomades en Algérie et se distingue dès son arrivée en étant cité à l'ordre de la brigade à Aïssaouas après s'être porté avec sa section au devant d'une katiba lui interdisant toute manœuvre. Promu adjudant-chef à titre exceptionnel à 30 ans en 1959, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1961. L'adjudant-chef Fleck Steiner, particulièrement touché par le contexte sensible de la fin du conflit algérien, en tant qu'Alsacien attaché à la France, en tant que goumier attaché au Maroc et surtout en tant qu'ami de l'EPI-20, tué après avoir rejoint l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, quitte le service actif en 1962. Cette décision prise, marié et père de 4 enfants, sa mission change de nature et assure l'avenir de sa famille par un emploi dans les assurances. En 2005, il est fait officier de la Légion d'honneur. Le 25 août 2013 à Strasbourg, Albert Fleck Steiner s'éteint, entouré des siens à 84 ans, laissant le souvenir d'un chef engagé et particulièrement audacieux. Élève sous-officier de la 335e promotion, l'adjudant-chef Albert Fleck Steiner, votre parrain, a démontré très jeune et tout au long de son engagement au service de la France, un dynamisme et un courage peu commun. Engagé dès son plus jeune âge, il n'aura cessé de relever les défis du chef audacieux et exemplaire qu'il était au sein des conflits de son époque. Prenez donc exemple sur l'homme intrépide et performant et méditez l'exemple exceptionnel qu'il vous offre. En faisant mémoire de ces magnifiques faits d'armes et tout au long de votre carrière de sous-officier, vous contribuerez ainsi à donner des repères aux générations futures. « Battez en bourre, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir en loin, c'est nous les Africains. » « Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours, tous les vautours, la fin, la mort, nous font sourire quand nous luttons pour nos amours. » « En avant, en avant, en avant, en avant ! »